Hypothèse. Un véhicule sur un coussin d'air avance plus vite qu'un véhicule sans coussin d'air. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce projet? J'ai choisi ce projet parce que je suis très inspiré par les véhicules télécommande. Donc, j'ai cherché un véhicule qui m'intéressait beaucoup et là, j'ai trouvé l'aéroglisseur. La façon dont l'aéroglisseur avance est très facile et spéciale. Donc, ce véhicule flotte sur un coussin d'air qui lui permet de ne pas toucher l'eau, la glace, la neige, etc. C'est la partie qui me fascine le côté. Démarche expérimentale, matérielle Deux motards légers, deux piles légères, une hélice de 10 cm et une autre de 5 cm, Un receveur très légère et une télécommande, une planche en mousse, du ruban, de la colle chaude, des ciseaux, des blocs, un chronomètre. Manipulation Constriction Constriction du véhicule Découpe un rectangle de la planche en mousse à peu près 20 à 30 cm. Mettre un trou au milieu du rectangle un peu plus grand que la petite hélice. Arrondir les coins du rectangle, colle trois rectangles de la même grandeur avec coin arrondi en dessous du premier rectangle. Dans les trois rectangles, couper un ovale un peu plus grand que le trou du premier rectangle au-dessus, au-dessus. Mettre deux ailettes en avant du rectangle en haut. Installer un moteur. et l'unice de 5 cm au milieu du trou pour produire le coussin d'air. Installez l'autre moteur, le receveur et l'hélice de 10 cm en arrière dans le milieu pour faire avancer le véhicule. Faire une piste, non l'expériment, faire une piste de 72 cm avec des blocs sur la cuisine, sur la cuisinière. Au commencement de la piste, mettre une pièce de ruban et écrit « Départ ». À la fin de la piste, mettre une autre pièce de ruban et écrit « Ligne d'arrivée ». Chronométrer le temps que le véhicule prend pour traverser la piste. D'abord, chronométrer le véhicule sans coussin d'air, sans l'air de l'hélice de 5 cm. Deuxièmement, chronométrer le véhicule avec les deux hélices tournant. Accélère le moteur avec la télécommande au maximum les deux fois. Résultat. Véhicule sans coussin d'air, temps, distance, 7 minutes, 4 secondes, distance, 72 cm. Résultat. Résultat. Véhicule avec coussin d'air, temps, 86 centièmes de seconde, distance, 72 cm. Analyse, conclusion. C'était une belle expérience de construire ce véhicule aéroglyseur. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a fait beaucoup de plaisir. L'expérience m'a appris qu'un véhicule peut aller beaucoup plus vite sur un coussin d'air qu'un véhicule sans coussin d'air. Ça confirme mon hypothèse. Christopher Cockrell de l'Angleterre a inventé l'aéroglyseur dans les années 50. Il a observé des bateaux et il a remarqué qu'il y avait beaucoup de friction. Donc, il a eu l'idée qu'un véhicule sur un coussin d'air sans toucher nous pourrait aller beaucoup plus vite. C'est ce que j'ai pu démontrer avec mon expérience. Mon expérience. Mon expérience. Mon idée pour le futur. Mon aéroglyseur télécommande était difficile à diriger, comme les vols. Je me demande pourquoi, dans le futur, j'aimerais faire une expérience à propos de ça. Et puis... J'aimerais le faire pourablir un petit週 certificat de catastrophe.